bonjour tout le monde moi c'est jennifer merci à vous d'être venu faire un tour sur ma chaîne youtube à ma gauche la pochette félicie de chez louis vuitton à ma droite le walk wallet en chaîne de chez chanel on va faire une comparaison rapide entre ces deux mini sacs pochettes portefeuille à chaîne on peut les appeler différentes façons la pochette félicie que je vais vous montrer dans cette vidéo est en toile enduite toile monogramme mais cette pochette félicie existe en bien des modèles vous avez un modèle en cuir épis un modèle en cuir empreinte vous avez le modèle en toile enduite d'ami azur d'ami ébène toile monogramme également et je crois je ne suis pas certaine mais je crois que la pochette félicie existe également en cuir vernis de l'autre côté le walk wallet en chaîne de chez chanel est en cuir en tout cas celui que moi je vous montre il est en cuir caviar cuir grainé il existe aussi bien en cuir d'agnolis qu'en cuir grainé selon les collections les saisons il existe aussi en tissu en tout cas moi j'en possède un en tissu mais je ne sais pas si le modèle en tissu est disponible à chaque saison ou à chaque nouvelle collection en termes de look les deux sacs ont une forme plutôt rectangulaire la pochette félicie a une fermeture au niveau du rabat en pointe style enveloppe alors que la fermeture du walk est plutôt droite en termes de dimension la pochette félicie mesure 21 cm sur 12 cm pour une épaisseur de 3 cm alors que le walk est un peu plus petit il mesure 19 cm sur 12 cm avec une épaisseur de 3,5 cm l'intérieur de la pochette félicie a un compartiment principal ainsi qu'une poche plaquée le walk de chez chanel est très compartimenté à l'arrière du walk vous avez six emplacements pour ranger des cartes de crédit de paiement d'abonnement que sais-je ensuite il y a un premier compartiment assez large vous avez ensuite un second compartiment un deuxième compartiment vous avez ensuite une poche zippée dans laquelle encore une fois on peut ranger de la monnaie des billets et ensuite à l'avant de la pochette à l'avant du walk vous avez un autre compartiment vous avez également une poche zippée dans le rabat dans laquelle on peut ranger des petits secrets une première des différences à noter concernant ces deux sacs le walk de chez chanel possède une poche extérieure à l'arrière ce qui n'est pas le cas de la pochette félicie il ya forcément une différence de poids entre les deux pochettes que je suis en train de vous présenter car le walk de chez chanel est totalement en cuir cuir qui est assez lourd la pochette en toile enduite de chez vuitton est beaucoup plus légère maintenant une pochette félicie en cuir je ne sais pas si elle serait plus lourde plus légère qu'un walk en cuir les deux mini sacs sont agrémentés d'une longue bandoulière métallisée la bandoulière du walk de chez chanel est entrelacée de cuir alors que la bandoulière de la pochette félicie de chez vuitton est en métal uniquement en métal doré je crois que tous les modèles de pochettes félicie à l'exception de la version en cuir épi ont des longues chaînes dorées comme bandoulière les deux bandoulières c'est celle du walk de chez chanel qui est la plus longue de quelques centimètres en revanche celle de la pochette félicie de chez vuitton est détachable ce qui n'est pas le cas du walk de chez chanel dans les deux cas si on veut porter les bandoulières de ses sacs un peu plus court que ce qui est proposé de base faut bidouiller un peu il faut tourner la bandoulière à travers le rabat pour essayer de raccourcir un peu la longueur qui est qui est ce qu'elle est moi je fais 1m61 et demi en ce qui concerne la longueur de la bandoulière de la pochette félicie ça me va parfaitement en ce qui concerne la longueur de la bandoulière du walk de chez chanel c'est un chouïa long mais encore une fois je suis pas super grande donc là c'est vraiment une question et de taille et de goût personnel autre différence notable entre la pochette félicie et le walk c'est que la pochette félicie est accompagnée de deux accessoires supplémentaires ce qui n'est absolument pas le cas du walk et c'est très intéressant parce que ces deux accessoires peuvent être utilisés en complément de la pochette félicie ou alors indépendamment l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre vous avez tout d'abord une pochette avec huit fentes pour y ranger différents types de cartes et une fente supplémentaire au milieu un large compartiment au milieu un téléphone rentre dans ce compartiment vous avez également une pochette zippée dans laquelle on peut mettre de la monnaie des billets des papiers des reçus et quand on analyse bien en fait on comprend que vuilleton a fait le choix de détacher des compartiments qui sont déjà intégrés au walk c'est à dire que là vous avez ce compartiment pour carte de paiement de crédit avec ce compartiment zippé pour de la monnaie des billets et ces deux compartiments en fait sont déjà intégrés à l'intérieur du walk vous avez l'espace pour ranger les cartes vous avez l'espace zippé pour ranger des billets de la monnaie et donc chanel a fait le choix d'intégrer directement au sac ses compartiments alors que vuilleton les a détachés et a créé deux petits accessoires indépendants je trouve que c'est une très bonne idée car on peut utiliser ces deux accessoires indépendamment de la pochette félicie on peut les prendre à la main cela permet d'avoir un peu plus de place à l'intérieur de la pochette félicie contrairement au walk de chez chanel qui est un peu limité justement du fait de tous ses compartiments en niveau capacité en tout cas forcément vu la taille de ses sacs l'espace disponible est limité grosso modo tout ce que vous voyez à l'écran c'est ce dont je ne peux pas me passer lorsque je sors de chez moi je pense que tout ce que je vous montre à l'écran peut rentrer dans la pochette félicie en jouant un pas certain que tout ce que je vous montre à l'écran puisse rentrer dans le haut de chez chanel on va voir on va tenter on va essayer mon porte carte un peu de monnaie le téléphone portable c'est un iphone 7 plus un miroir un masque un masque alors là vous avez le masque chirurgical classique et là vous avez le masque de protection respiratoire plié en deux on va essayer celui ci mes clés alors normalement mes clés sont accompagnés d'un porte clés sauce piquante je vais enlever le porte clés sauce piquante parce que ça passera jamais sinon du gel antibactérien c'est très très utile en ce moment ça rentre pas ça rentre pas on va recommencer alors normalement c'est comme ça que je transporte mon passe navigo mais là ça rentrera pas comme ça donc je vais enlever mon passe navigo à proprement parler de sa pochette et glisser ce passe navigo à l'intérieur de la pochette félicie alors après différentes combinaisons voilà ce qui rentre dans la pochette félicie mon téléphone un iphone 7 plus le passe navigo qui est juste à côté la petite pochette zip et c'est mon porte carte le bout de plastique qui fait du bruit c'est un masque de protection respiratoire la bouteille en plastique c'est un gel hydroalcoolique et en dessous du gel hydroalcoolique il y a mes clés les clés de la maison donc voilà ce qui rentre confortablement dans la pochette félicie sans problème pour la fermer et voilà ce qui ne rentre pas il y a le labello la crème pour les mains le porte monnaie il ya un petit peu d'argent dedans mais ça c'est pas grave je peux transférer cet argent dans ma pochette porte carte saint laurent le miroir la pochette de mon passe navigo j'ai dû enlever le passe navigo pour pouvoir le glisser à l'intérieur de la pochette félicie mon porte clés sauce piquante que j'aime tellement et alors ça c'est un masque un masque chirurgical classique voilà tout ce qui n'a pas pu rentrer dans la pochette félicie si par hasard je devais sortir de chez moi là tout de suite tout de suite et bien j'essaierai de faire entrer certaines de ces choses dans mes poches si j'avais une tenue qui comportait des poches et maintenant on va essayer de faire la même chose avec le wok de chez chanel après avoir joué les coudes pour transférer ce que contenait la pochette félicie vers le wok de chez chanel voilà ce qui n'est pas rentré le masque de protection respiratoire et le gel hydroalcoolique alors une fois qu'on ouvre il ya mes clés sur le dessus en dessous il ya mon porte carte à l'avant il y a mon téléphone encore une fois c'est un iphone 7 plus et alors je pense qu'on ne verra pas je vais enlever mes clés pour essayer de le montrer il y a également un masque chirurgical que j'ai réussi à coincer entre les clés et le porte carte je vais essayer de le sortir pour vous le montrer un peu mieux voilà il y a le masque de protection respiratoire en conclusion il faudra faire des choix concernant ce qu'on veut transporter que ce soit dans la pochette félicie ou dans le wok de chez chanel mais le wok de chez chanel peut transporter un petit peu moins de choses que la pochette félicie de chez Vuitton après encore une fois je n'ai pas utilisé les fentes prévues pour des cartes dans le wok de chez chanel et je n'ai pas utilisé les deux compartiments qui accompagnent la pochette félicie quand on utilise ces deux compartiments et ben ça fait encore moins de place de disponible dans la pochette félicie donc honnêtement je les utilise jamais avec avec la pochette ah et j'allais oublier j'ai en fait rangé mon pass navigo à l'arrière du wok c'est l'intérêt d'avoir une poche à l'extérieur de ces sacs parce que on peut y ranger quelque chose dont on a besoin moi je sais que le pass navigo je l'utilise je prends les transports en commun donc j'utilise régulièrement mon pass navigo l'avoir sous la main et pas à l'intérieur du sac c'est très pratique avantages et inconvénients rapidement concernant le wok l'avantage principal c'est qu'il possède une poche à l'arrière donc c'est toujours pratique d'avoir une poche à l'arrière sur un sac quelle que soit sa taille en tout cas moi je trouve que c'est très pratique inconvénient et bien c'est la bandoulière on ne peut pas la détacher on ne peut pas l'ajuster si on veut la raccourcir il faut bidouiller et quand on bidouille avec et bien ça prend un petit peu de place parce qu'on doit la ranger à l'intérieur de la pochette l'avantages et inconvénients de la pochette félicie avantage principal je dirais que ce sont ces deux accessoires qui accompagnent la pochette c'est vraiment très pratique on peut les prendre avec soi dans d'autres sacs on peut les utiliser pour organiser l'intérieur de la pochette félicie on peut les laisser de côté mais vraiment l'ajout de ces deux compartiments indépendants de la pochette félicie je trouve que c'est vraiment l'avantage principal l'inconvénient de la pochette félicie c'est un inconvénient qui ne se voit pas mais qui en fait s'aggrave avec le temps en fait cette pochette vous voyez elle finit en pointe et avec le temps à force d'ouvrir la pochette via la pointe et bien la pointe est rubique elle rubique vers le haut parce que la toile enuit utilisée pour la pochette félicie est assez légère, assez malléable donc avec le temps elle finit par pointer donc pour essayer d'éviter de faire pointer la pointe de la pochette félicie vers le haut plutôt que de l'ouvrir comme ceci mieux vaut l'ouvrir comme ceci en faisant glisser sa main ça évite en fait de créer une pression qui fait pointer la pointe de la pochette félicie vers le haut pour finir s'il ne devait en rester qu'un j'avoue que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire si on veut utiliser ce sac, ce mini sac aussi bien en journée qu'en soirée je dirais que la transition se fait mieux avec le wok de chez Chanel parce que celui que je vous présente il est en cuir, il est noir donc forcément il est passe-partout, il est classe si c'est un mini sac qu'on a envie de transporter avec soi principalement en journée, quelque chose de simple on ne veut pas se prendre la tête, on ne veut pas trop transporter, on ne veut pas être trop alourdi je pencherai plus pour la pochette félicie parce que la pochette félicie est un peu plus grande elle est en toile enduite, la toile enduite de chez Vuitton est quasi indestructible donc on a une certaine sécurité, une certaine aisance à utiliser ce genre de pochette parce qu'on sait qu'il ne peut pas lui arriver grand chose la bandoulière est détachable donc on peut personnaliser cette pochette félicie en mettant une bandoulière qui nous plaît plus ou qui est plus adaptée à notre hauteur moi encore une fois je fais 1m61,5m donc si je veux porter la pochette félicie un peu plus courte, je peux mettre une autre bandoulière on en a terminé avec cette comparaison entre la pochette félicie de chez Vuitton et le walk de chez Chanel j'espère que cette vidéo aura été informative pour les personnes qui peut-être hésitent entre ces deux sacs je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite bien mais puis bien maintenant